Un comité interministériel pour venir à bout de la traite et de l'exploitation des personnes. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Anne Ouloto, ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et Bambachek Daniel, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons décidé de proposer autre chose à nos filles, à nos jeunes, que de s'abandonner à ces vendeurs d'illusions qui malheureusement leur offrent la mort et le déshonneur. Faire en sorte que nous ne connaissions plus jamais la traite des personnes dans notre pays. La traite et l'exploitation des personnes continue sa marche macabre malgré l'existence d'un cadre institutionnel. Chose inacceptable par l'Etat, a martelé la ministre Anne Désirée Ouloto. Le président de la République qui veut que notre pays soit un pays émergent, nous saurons accepter que les populations vivant en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens n'aient pas d'autre choix que de se laisser exploiter par des personnes malveillantes. Nous déplorons donc le fait que notre pays, malheureusement, soit un pays de transit ou encore un pays d'accueil ou même un pays de départ. D'autres ministères, notamment ceux de la Défense et de la Justice, uniront bientôt leurs forces et leurs compétences dans la volonté de circonscrire le fléau. Mais avant, les ministres privilégient la voie de la sensibilisation. Merci. Merci.